Bonjour, c'est Éric. Merci d'être là aujourd'hui pour méditer avec moi le verset du jour de l'application YouVersion La Bible. Aujourd'hui, nous allons lire le début du fameux psaume de David, appelé le psaume du berger. Je lis psaume 23, versets 1 et 2, dans la version seconde. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. David a été berger. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour roindre le futur roi d'Israël dans la maison d'Isaïe, le papa de David, on fit passer devant Samuel les sept grands frères de David. Mais aucun d'eux n'était le futur roi d'après le Seigneur. Puis Samuel dit à Isaïe, « Son cela tout est fils. » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait pêtre les brebis. » Samuel demanda qu'on l'appelle. Incroyable, non ? On avait oublié David, le jeune berger. Il faisait pêtre les brebis. Il était le seul au boulot, en fait. David connaissait donc bien le travail du berger et les besoins des brebis. Et dans notre psaume du jour, David se compare à une brebis du Seigneur. Il sait que la brebis a besoin d'un berger, d'une protection. Il sait que le berger donnerait sa vie pour ses brebis, car il a lui-même affronté l'ours et le lion. Il sait aussi que le berger veut toujours le meilleur pour ses brebis. Alors, lui qui passe par un moment très difficile, va confier sa vie au bon berger. Il déclare ce cantique qui est comme une prière et qu'on pourrait comprendre ainsi. « Toi, Seigneur, tu es mon berger. » Même si aujourd'hui, je suis dans le désert et que je semble manquer de tout, je sais par la foi que je ne manquerai de rien. Même si tout est sec et désertique autour de moi, tu vas me conduire dans de verres pâturages. Car vois-tu, c'est par la foi que David écrit et déclare ses paroles. Il n'a rien pour l'instant. Il est poursuivi, détesté, traité comme un paria, lui le vainqueur de Goliath. Mais il sait que les plans du bon berger sont les meilleurs pour lui. Toi aussi qui m'écoutes maintenant, peut-être que ta situation n'est pas la plus enviable, mais tu peux confesser ta foi dans ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il va te donner du repos et te conduire vers des eaux paisibles. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ce psaume t'inspire. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble.